Au sommaire, le renvoi des procès des pêcheurs de Kayar et de Mboro arrêtés lors des violences qui ont opposé les deux communautés. Prochain rendez-vous avec le tribunal vendredi. Procès en appel de l'affaire Mambaïgnan, Ousmane Sonko, l'audience fixée au 17 avril. Rien de politique dans la célérité de la justice selon l'un des avocats de la partie civile. Comment les appels sont-ils introduits et traités dans notre système judiciaire ? Réponse dans le dossier de ce journal. Nous évoquerons également les perturbations notées ce matin sur le TER, une action des délégués, des travailleurs en soutien à une de leurs collègues. La situation est revenue à la normale des responsables du TER devant la presse à l'instant. Et puis dans notre rubrique Point de vue, nous prenons prétexte de la reprise des cours ce matin après les vacances de Pâques pour poser le débat sur la stabilité du système éducatif dans le contexte sociopolitique actuel. A la mise en onde, Abdoulaye Diop. Le procès des pêcheurs de Caillard et de Moreau ont été finalement renvoyés à vendredi, le 14 avril. Les deux audiences séparées devaient se tenir ce matin au tribunal des caisses. Ce sont au total une quarantaine de pêcheurs des deux localités qui avaient été placés sous mandat de dépôt pour coups et blessures volontaires. Destruction de biens appartenant à autrui. Les violents affrontements entre pêcheurs dans la nuit du 1er au 2 avril ont causé la mort d'un jeune pêcheur. Mohamed Lamignon, plusieurs blessés ont également été enregistrés. Justice toujours. Le procès en appel de Mam Baïgnan Ousmane Sonko programmé le 17 avril prochain, deux semaines seulement après le jugement en première instance. Alors c'est l'occasion de s'intéresser à la procédure d'appel dans nos juridictions. Mohamed Ali Mouba, expliquez-nous le circuit du dossier. L'appel est une voie ordinaire de recours contre un jugement rendu en première instance. Par exemple, si c'est en matière correctionnelle, il se fait par déclaration au greffe. Le dossier transmis ensuite à la cour d'appel. Mais le dossier suit toute une procédure. Mohamed Fadel Fal, avocat à la cour. Il faut d'abord que le jugement soit rédigé, que le dossier soit collationné, pour que maintenant le greffier fasse monter le dossier au niveau du procureur de la République. Et maintenant, les services du parc de la République vont suivre le dossier d'appel au parc général de la cour d'appel. Une fois que le dossier arrive au niveau du parc général de la cour d'appel, maintenant c'est le parc général de la cour d'appel qui va programmer l'audience en appel au niveau de la chambre correctionnelle de la cour d'appel. C'est le procureur général qui programme l'audience en appel. La dilution, c'est entre les services du procureur de la République et ceux du greffe. Vous pouvez en tirer, disons, les conclusions que vous pouvez deviner. A chaque niveau, il y a quelqu'un qui a travaillé à faire. Donc s'il y a célérité ou diligence ou lenteur, vous pouvez toujours en tirer les conséquences. Au Sénégal, entre l'appel et l'enrôlement du dossier, il y a généralement six mois, quelquefois un an. Mais tout dépend de la volonté du parc. En tout cas, la partie civile qui a fait appel, tout comme le parquet, dément tout de sous-politique dans le traitement de ce dossier. Un des avocats de Mambaï Nyan, ministre du Tourisme, explique la célérité par le fait que le dossier est en état. Maître Baboukar Sissé est joint par Elha Jundiogudjène. C'est un dossier qui est en état. En fait, quand un dossier est en état d'être jugé, aussi bien un appel qu'en première instance, évidemment, ce qu'on fait, c'est simple, on enrôle le dossier. C'est-à-dire aussi, il faut savoir ce que l'on veut. Si on enrôle avec célérité, on dit, oui, 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 on fait les choses dans la présentation. Si maintenant le dossier traîne, on dit, non, 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 le dossier traîne. Il faut savoir ce que l'on veut dans la vie. C'est-à-dire, en fait, c'est une procédure qui est pendant un appel. La partie civile a relevé appel, le parquet a relevé appel. Le dossier a été transmis au parquet général de la Coupe d'Appel. Il appartient maintenant au parquet général d'enrôler le dossier et de convoquer les partis pour une nouvelle audience. Mais Maître, ce qui est bizarre dans cette affaire, c'est la célérité avec laquelle l'affaire est traitée. Parce que des dossiers traînent des mois, voire des années avant d'être jugés en appel. Ce qui, pour certains, a soupçonné des soubassements politiques dans cette affaire. Vous répondez quoi ? Non, en fait, moi, je ne pense pas. Si c'est une question de stratégie, c'est un dossier qui est assez simple. C'est-à-dire, le dossier n'a même pas besoin de traîner dans les couloirs, etc., ou bien dans les dossiers du parquet général de la Coupe d'Appel. Donc, en fait, c'est un dossier qui est en état, mais il est tout à fait normal qu'on l'enrône, et puis qu'on l'évacue et qu'on tourne la page. Vous avez vu, en premier sens, nous, la partie civile a toujours comparu. La partie civile n'a jamais fait défaut et la partie civile n'a jamais demandé de renvoi. Ça, c'est important. Nous n'avons jamais demandé de renvoi. Du côté de la défense, les avocats du leader de PASTEF ne veulent pas se prononcer sur l'enrôlement de l'affaire en appel. Ils parlent de simples stratégies politiciennes, selon l'un de ces avocats, que nous avons eus au téléphone un peu plus tôt dans la matinée. Parlons maintenant de la gestion de la pandémie de Covid-19 au Sénégal. Babacar Diopbouba invite l'État à mener de nouvelles réflexions sur le système sanitaire sénégalais. De nombreuses parutions ont mis à nu les problèmes liés à la gestion du Covid. Lui-même vient de sortir un ouvrage intitulé « Covid-19, vue de Dakar, souffle et vague sur une année ». On l'écoute au micro d'Awasissi. Cet ouvrage est un ouvrage de plus. Moi-même, j'ai contribué avec mes amis de la CACSEN, le professeur Al-Vassi, à un ouvrage sur le Covid-19. Le professeur Bousso vient de publier un ouvrage que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt. Mon aîné, le professeur Abdoulaye Eliman Khan, a raconté son expérience personnelle, son vécu. L'essentiel, c'est de partager toutes ces réflexions pour que notre système de santé soit meilleur dans ce pays et également que même notre environnement soit meilleur et que, ma foi, on évite le type de situation qu'on a connue au moment. Il y a eu beaucoup de drames. Bien entendu, si on compare les situations africaines avec les situations sur d'autres continents, l'Afrique s'est mieux comportée. Mais ce sont des situations favorables liées à des phénomènes qu'on peut expliquer. Les pays qui étaient les plus impliqués dans la mondialisation ont connu plus de dégâts. Ça, c'est clair. Et je l'ai dit dans l'ouvrage. Et même à l'intérieur du continent africain, c'était les pays qui étaient les plus éloignés du centre qui ont eu plus de chances que d'autres. Voilà. Donc, tout ça montre la nécessité de rassembler encore les données et de pouvoir les partager, de les analyser, de les critiquer. La cérémonie de présentation et de dédicace du livre a eu lieu ce matin à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l'Université Chérante Diop de Dakar. RFM, la radio de toute l'actualité. Venons-en maintenant à cette grève qui aura duré le temps d'une rose. Ce matin, les délégués de la Société d'exploitation du train express régional ont perturbé le trafic pendant un moment à la gare de Dakar. Aux environs 10 heures, RFM constate que tout se passe finalement. Normalement, les délégués de la CETR se disent préoccupés par le cas d'une de leurs collègues dont le contrat arrive à terme le 12 avril. Contrat qui pourrait ne pas être renouvelé. C'est de nos roubains. Si le TER a connu quelques perturbations de ce matin, la situation est revenue à la normale. À 10 heures, la gare de Dakar recevait normalement son monde des passagers du train express régional. Ce jeune attend d'acheter son billet. Il n'a pas eu vent de la grève dont il est question. Les délégués de la Société d'exploitation du train express régional étaient hier au siège de FRAP pour discuter du cas Matining, une femme enceinte de 5 mois travaillant comme assistante majeure à la direction de la maintenance et du matériel roulant à la CETR. Il rappelle qu'elle a eu un premier contrat à durée déterminée de 6 mois et son deuxième contrat d'une durée de 18 mois se termine ce 12 avril. La concernée craint d'être licenciée. À l'instant même, les responsables du TER font face à la presse pour réagir à cette situation. Bien sûr, nous y reviendrons dans nos toutes prochaines éditions. À la mairie de Ties, les travailleurs ont organisé un sit-in ce matin. Ils exigent l'effectivité des augmentations de salaires pour tous. Je vous propose d'entendre Mohamed Diop, leur porte-parole au micro de chez Rante Diop. Par l'aide sur clair, en date du 24 février 2023, l'État du Sénégal, à travers son ministre chargé des collectivités territoriales, demande au maire et président de conseil départemental l'application immédiate des augmentations de salaires conformément à l'article 29 de la loi numéro 2011-08 du 30 mars 2011 relatif au statut général des agents des collectivités territoriales. Fort de cela, nous avons adressé successivement deux lettres de demande d'audience à l'autorité municipale pour discuter des mécanismes exécutoires et de l'effectivité urgente de la distrugulaire. Le maire de la ville, jusque-là, fait la sourde oreille et oppose des procédures dilatoires, ce qui plonge les travailleurs dans l'amertume et l'incertitude. La désolation s'est emparée des travailleurs qui, jour après jour, perdent des acquis et voient leurs droits restreints. Face à ces abus et manque de sensibilité que subissent les voyants travailleurs municipaux que nous sommes, nous aurons tort de sombrer dans l'inertie. Et nous allons agir, nous allons agir pour ne pas compromettre notre dignité, qui nous est très chère. Nous ne comptons pas rester les bras croisés face à l'injustice. Nous ne nous soumettons pas à l'arbitraire parce que nos droits sont bafoués. Nous appelons le maire à écouter la voix de la sagesse. Quand la justice a toutes les audaces, nous dit-on que la justice doit avoir le courage de faire face. Il en est de même pour l'État du Sénégal, à qui nous demandons de renforcer son engagement par des garanties plus concrètes, en accompagnant les collectivités territoriales dans l'effectivité des augmentations de salaires. Pour tous. Lutte contre le chômage des jeunes. L'Agence nationale de promotion de l'emploi des jeunes, Anne Peij, implante des boulangeries dans les 14 régions. Boulangeries qui vont être construites, équipées et confiées à des jeunes promoteurs sénégalais. 11 sur les 14 ont déjà été installées. Celles de la commune de Fatigue a été inaugurées en présence du gouverneur de la région. Un quartier de la ville de Fatigue a été choisi en raison des difficultés d'approvisionnement en pain. Aminata Goujabi. Ce programme d'installation de boulangerie pour les jeunes existe depuis 2010. Les activités étaient à l'arrêt pendant des années en raison de quelques difficultés. C'est en 2019 que l'Agence nationale de la promotion de l'emploi des jeunes les a relancées. 11 boulangeries ont été créées dans certaines régions et confiées à de jeunes entrepreneurs. Tam Sirfaye, directeur général de l'Anne Peij. En deux ans, nous avons réussi à construire les 11 unités de boulangerie et les équiper à travers le pays. L'équipement, la construction, tout est la charge de l'Anne Peij. C'est l'occasion aussi de remercier nos partenaires qui ont bien voulu mettre à notre disposition un matériel de dernière génération. Ce programme participe à la réduction du taux de chômage chez les jeunes. La région de Fatigue fait partie des bénéficiaires. Après la commune de Palmarin, une boulangerie a été inaugurée dans le cadre de ce programme à la Cité-Émetteur, un quartier de la commune de Fatigue où l'approvisionnement en pain était un casse-tête. Parce qu'on parle quand même d'emploi des jeunes, de difficulté d'emploi des jeunes. Je pense que c'est un formidable outil d'insertion des jeunes. Tant que c'est une activité qui marche, tant que c'est génératif d'emploi, parce que c'est un besoin de population. Plus de 30 jeunes de la commune vont y travailler. Le gouverneur de Fatigue, qui a présidé la cérémonie d'inauguration, insiste sur le respect de la réglementation du secteur Sénébougueille. Ça a été l'occasion pour les populations de revenir sur le calvaire qu'elles vivaient pour pouvoir disposer de ce pain. C'est pourquoi nous avons beaucoup insisté sur le fait qu'on puisse formaliser. Parce que tout récemment, il y a eu une réglementation en matière de boulangerie. Il était essentiel de partager avec les acteurs pour qu'on puisse davantage les encadrer. L'ANPEJ prévoit de construire cette année trois autres boulangeries. La coopération espagnole et son partenaire dans ce programme. Aminato Goudiabi, Fatigue FM. Ce qui nous amène naturellement à notre reportage du ramadan du jour qui nous mène à Kaoulak. Les clients se font rare dans les gargotes installées le long de la route nationale. La baisse du chiffre d'affaires est considérable durant ce mois de ramadan. Et la flambée des prix des denrées alimentaires préoccupe davantage les gérants de ces gargotes. Fatoumbo. Les gargotes qui longaient sur la route nationale semblent disparaître dans le décor. Le ramadan est passé par là. Ici, des kiosques fermés, des tables inclinées. Par contre, ce gargote implanté à côté de la mosquée canienne a ouvert ses portes en cette matinée et les clients viennent à Kontougout, à l'Ukébé et le gérant. Non, les clients ne viennent presque pas en cette période de ramadan. Et c'est difficile. La cherté des denrées et ses effets s'apaisent lourd sur le portefeuille de ce quinquagénaire qui dit voir son chiffre d'affaires baisser, surtout en cette période. À l'Ukébé. Là, on peut dire que notre chiffre d'affaires est complètement à terre. Ça ne marche pas. Et les denrées utilisées sont très chères même. L'impact est énorme également. Chez Jarga Diallo, le Guinéen ne voit que des talibis comme clients. Ce sont les talibis qui achètent le plus souvent mon déjeuner. Il n'y a pas d'argent en ce moment. Ainsi, les gargotes ne font pas une bonne affaire durant le mois de ramadan. Une situation qui impacte sur leur pouvoir d'achat. Fatoumbao Kaoulak, Radio Futur Media. 12h15, l'association des couturiers et stylistes de Malika au chevet des dara. Elle a octroyé une centaine de tenues au dara de Malika. Ces derniers font face à des difficultés comme le manque de moya. Les autorités sont interpellées. Reportage Aminataba. Devant le dara de Oussas Babakar Drami à Malika, les talibis sont en train de faire leurs ablutions. Durant ce mois de ramadan, ces apprenants ne sortent qu'une seule fois dans la journée pour demander l'aumône. Mais cette situation n'arrange guère leur maître coranique Oussas Babakar Drami qui peine à subvenir à leurs besoins. Parfois, nous restons sans sous. Nous avons même des difficultés pour donner la dépense quotidienne. Les maîtres coraniques souffrent, mais nous remettons tout entre les mains et les dieux. Mais heureusement, il dit avoir le soutien de ses voisins. Ces derniers s'occupent du repas des talibis. J'ai des voisins qui sont exceptionnels. Ils me soutiennent vraiment. C'est eux qui servent aux talibis les trois repas. Ce dara a bénéficié également d'une centaine de tenues de correté pour les talibis. Un don fait par l'association des couturiers et stylistes de Malika. Mama Dosey en est le président. Parce que chaque couturier nous a donné minimum cinq tenues. Chaque couturier. Ce sont sur ces tenues-là qu'on a mobilisées pour l'octroiée Oudara qui se trouve sur la commune de Malika. Pour le taux, parce que plus d'une centaine de tenues, une tenue minimum, moi je me suis dit qu'on a débloqué plus d'un million. Les maîtres coraniques demandent plus de soutien de la part des autorités. L'État du Sénégal devrait appuyer davantage les dara. Nous sommes confrontés à d'énormes difficultés. Aminata Bakr, Moussa Rajouf, Turméjia. L'actualité internationale. Le journal Inter avec vous Georges Détier Diop. Bonjour. Bonjour Suleymane. Mali, enlèvement puis libération du journaliste Aliou Touré. La presse exige que les coupables soient recherchés et jugés. Pour le moment, aucune information sur les motifs de l'enlèvement, mais la cellule de crise des organisations professionnelles de la presse soupçonne un organe de l'État et exige à ce que toute la lumière soit faite autour de cette affaire. Issa Kaba, membre de la cellule de crise avec Zanga Abdoulaye Ouattara. Il faut reconnaître que ces dernières années, nous avons été confrontés à des situations pareilles, des situations où des journalistes sont enlevés à cause de leur prise de parole ou de prise de position. La situation est ambiguïte. Jusqu'ici, chaque fois qu'un journaliste a été enlevé, la suite, on ne sait pas qui l'a fait. Mais seulement, on a des soupçons sur une structure de l'État. C'est pourquoi aujourd'hui, dans la conclusion, le président de la maison de la presse a clairement dit que la cellule qui a été mise en place pour la libération de Alou va être maintenue. C'est très important parce qu'on est dans une situation où à peu près chaque six mois, il y a un journaliste qui est enlevé. La cellule de crise des organisations professionnelles de la presse était en conférence de presse. Le journaliste Alou Touré, directeur de publication du journal Le Démocrate, a été enlevé jeudi dernier par des hommes armés à Cagoulé puis libéré lundi après quatre jours de détention. Deux employés humanitaires tués en Éthiopie. Deux employés de l'organisation humanitaire catholique Relief Services, un responsable de la sécurité et un chauffeur. Ils ont été tués par balle dans un véhicule du CRS dans la région. Damara sur leur trajet de retour sur Addis Abeba après une mission. Selon l'ONG, les circonstances de leur meurtre survenu dimanche sont inconnues. Amara, région du nord de l'Éthiopie, est un proie à des troubles depuis plusieurs jours. En Tunisie, l'émigration clandestine décime un club de football. C'est un club de football évoluant en quatrième division. Il a suspendu ses activités après l'émigration clandestine d'une trentaine de ses joueurs vers l'Europe. Koumba Sandian Faye. Au cours des trois dernières années, pas moins de 32 joueurs du club amateur de Hardimahou ont émigré clandestinement vers l'Europe, a affirmé son président Jamil Meftahi. Les dirigeants ont arrêté l'activité et suspendu les matchs depuis 20 jours. a-t-il ajouté le responsable à imputer cet exode à un manque de ressources financières du club et des joueurs et disent ne pas pouvoir jeter d'équipements, de maillots et de chaussures des sports et les joueurs ne bénéficient pas de subventions financières. Selon toujours, Meftahi, la plupart des joueurs âgés de 17 ans à 22 ans ont gagné l'Europe soit par la mer soit en allant en Serbie puis en traversant illégalement les frontières vers d'autres pays. La suspension des activités du club se poursuit jusqu'à ce que les dirigeants trouvent une solution avec la fédération tunisienne de football a dit Meftahi car Dimaou est une ville frontalière avec l'Algérie située dans le nord-ouest du pays, une zone marginalisée qui dépend fortement de l'agriculture. Ces dernières années, l'émigration clandestine des sportifs tunisiens est devenue de plus en plus fréquente. À la mi-février, le club de l'avenir sportif de Rechit avait annoncé que son gardien remplaçant Khalil Zaouli, un jeune de 19 ans, avait émigré clandestinement vers l'Italie en raison des difficultés financières du club. Migration, toujours l'agence de l'ONU pour les migrations fait savoir que le premier trimestre de l'année entre janvier et mars 2023 a été le plus meurtrier pour la traversée de migrants en Méditerranée depuis 2017 avec un bilan de 441 morts selon le directeur de l'agence. La crise humanitaire qui persiste en Méditerranée centrale est intolérable. Antonio Vitorino dit crainte d'ailleurs qu'avec plus de 20 000 décès enregistrés sur cette route depuis 2014 qu'il y ait une normalisation de ces décès. Merci Georges Détier Diop. Parole aux auditeurs. L'actualité, comment c'est-vous ? Moi, je pense que vous touchez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue, dans une dizaine de minutes, comment assurer la stabilité du système éducatif dans le contexte sociopolitique actuel alors que les cours reprennent ce matin après les vacances de Pâques ? Pour tenter de répondre à cette question, nous serons avec M. Abdoulaye Fane, président de l'UNAPES, l'Union Nationale des Parents d'Élèves et d'Étudiants du Sénégal et avec M. Mohamed Moustapha Diagne, directeur de la formation et de la communication et par ailleurs, porte-parole du ministère de l'Éducation Nationale. RFM Sport L'actualité des sports avec vous, Youssouf Baudian, bonjour. Bonjour, Suleymane, et bonjour à tous. On démarre avec du football, la Coupe du Sénégal Senior, les 32e de finale démarre cet après-midi. 16 matchs sont programmés donc, il s'agit entre autres de Tengedj FC, Africa Promo Foot, prévue à 17h au stade Galandou Diouf, West Gorey, Etik Stumboro à 16h30 au stade Iwomar Diouf, Laïs Kafrine qui reçoit le Giraffe de Dakar au stade Babacar Gueye à 20h, stade de Tcharoy Djambar au stade Alsan Djigo à 16h30, Linger Toglou de Dias à 17h au stade Mawadouad entre autres matchs donc prévus ce mercredi. Pour cette saison, la Fédération Sénégalaise de football veut innover pour rendre plus attractif la Coupe du Sénégal. Les explications de son président Mait Olufsen-Senghor. Il a été décidé à côté du parrain qui est le président de la République de créer un club sans personnes qui vont soutenir en tant que mécènes la Coupe du Sénégal. Cela permettra d'avoir une dotation financière assez importante pour aider l'ensemble des participants parce qu'on sait que très souvent il y a une désaffection de cette compétition à cause des charges. Les clubs ont tendance à déclarer forfaits et ce qui déprécie un peu cette compétition. La Fédération a décidé pour cette échéance de motiver l'ensemble des participants à partir des 32e de finale. Les 64 équipes qui participeront recevront un appui de la Fédération à hauteur de 300 000 francs pour les équipes qui ont participé au préliminaire. Ce sont les équipes de niveau régional de national 1 et 2. De la même manière, les équipes qui étaient exemptées, c'est-à-dire du niveau supérieur qui vont démarrer les compétitions à partir des 32e recevront chacune 150 000 francs. C'est une contribution symbolique. Ces appuis seront retribles au fur et à mesure que la compétition va avancer. Nous travaillerons à trouver une télévision partenaire qui pourra assurer la diffusion d'un ou deux matchs à chaque tour. Il a été aussi décidé de faire en sorte que désormais, jusqu'au demi-finale, il n'y ait plus de prolongation. Il sera procédé directement au tour au but et quelque part aussi ça permet aux équipes David de pouvoir battre les équipes Goliath. C'est ça le charme de la Coupe du Sénégal. La Coupe du Sénégal qui va démarrer cet après-midi la succession du Casasport ouverte. Le Casasport champion titre qui va décentrer du trophée qui va se déplacer à Tambacunda pour affronter Goudiri FC. Le match est prévu jeudi. En Europe, suite des quarts de finale allées de la Ligue des Champions. A 19h au Santiago Bernabéu, le Real Madrid va affronter Chelsea des retrouvailles entre deux clubs qui s'étaient affrontés en quart de finale de la saison dernière. Les Blues avaient été éliminés par les Meringués qui ont finalement remporté le trophée lors de cette double confrontation. Il y avait dans le but de Chelsea, Edouard Mendy qui entre-temps a perdu sa place de numéro 1 mais qui sera dans le groupe de Chelsea puisqu'il est revenu de blessure. L'autre quart de finale va opposer l'AC Milan de Fodebalo Touré au Napoli privé de son attaquant vedette le Nigérien Victor Oshimen. Napoli avait largement perdu 4-0 face au Milan AC c'était début avril en Serie A. On rappelle que le match Real Madrid Chelsea est à suivre sur la RFM à partir de 19h. Judo à présent le Sénégal classé deuxième à l'Open International de Luanda. L'équipe nationale a été devancée par l'Angola pays organisateur et a décroché donc 10 médailles dont 4 en or lors de ce tournoi qui a regroupé une centaine de combattants de 14 pays dans la capitale angolaise. Une bonne moisson dont se réjouit le directeur des équipes nationales de Judo Maître Abdou Karimsek. Le bilan très très satisfaisant c'était pas évident. On est parti en Angola avec 10 combattants et on est revenu avec 10 médailles dont 4 en or 3 en argent et 3 en bronze. C'est un bilan très très satisfaisant suite à un travail vraiment entamé depuis le début de la saison. Les prochains objectifs c'est exactement dans la deuxième semaine du mois de mai les championnats du monde de Judo à Doa. Ensuite il y aura les Open d'Abidjan les Open de Niamé mais surtout l'objectif premier ce sont les championnats d'Afrique de Judo qui auront lieu à Casablanca en début mois de septembre. Ce sont vraiment les objectifs que la direction technique nationale a fixés et pour gradiner le maximum de médailles d'or sur ce qui n'était pas évident il y a 2 ou 3 ans. Maitre Abou Karimsek le directeur des équipes nationales de Judo du Sénégal les 4 médailles d'or du Sénégal lors de ce tournoi de Luanda chez les seniors Mbanyik Ndiaye plus de 100 kg Libas Ndiaye qui a remporté 2 médailles chez les seniors mais aussi chez les juniors était également cette médaille remportée par Abderrahman Djao chez les moins 91 kg comme les ces judokas sénégalais ont pu donc gagner des points sur la route des Jeux Olympiques Paris 2024. Merci Youssouf Obojani il est 12h28. Enduro vous offre votre revue de presse. La presse du jour passée en revue par Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Sonko Mambanyan le procès en diffamation l'appel du 17 avril titre l'observateur appel d'urgence du Chon Besbilejour Sonko Mambanyan en mode éclair relève le journal Les Echos. Appel spécial signale le quotidien Vox Populi parle de procès en appel fast track le 17 avril. Enquête signale que Sonko joue son dessin ce lundi. Vox Populi rappelle que deux semaines seulement après le jugement en première instance le dossier de la diffamation a de nouveau un relais. Un avocat du leader de Passif dénonce cette cadence accélérée de Dame Justice. L'objectif final est de se conformer au calendrier électoral. Le journal Libération rappelle qu'Ousmane Sonko était absent de son procès et ses avocats avaient boycotté l'audience. Mais le juge avait condamné le leader de Passif à deux mois de prison avec sursuit en plus de dommages et un téléfix à 200 millions de France CFA pays à la partie civile. Le tribunal correctionnel avait retenu le délit de diffamation après avoir écarté l'effet d'injure publique et de foi en écriture publique visée par la citation du ministère république. Le parquet qui avait requis deux ans de prison dont un an ferme pour diffamation, deux ans de prison dont un an ferme pour foi en écriture publique et trois mois ferme pour injure publique. Débouté avait interjeté appel de commande en bagnant. Libé signale que les citations émises hier pour les partis ont été retournées pour correction en évoquant la peine du leader de PASTEF. Il y a été mentionné trois mois avec sursuit et non deux. Les citations vont être communiquées aujourd'hui même. Libération remarque qu'en même temps qu'un autre dossier va être appelé à la barre de la Cour le même jour. Le dossier des deux députés du pur arrêtés dans l'affaire Aminia Inibi. Au sujet de la présidentielle 2024, Direct News nous dit ce matin que jusque-là il est difficile de dire qui participera ou qui ne participera pas mais à force de reculer l'échéance relative à la décision d'une troisième candidature le président salle se trouve désormais deux au mur il ne devrait normalement pas enjamber ce mois d'avril sans laisser onduler la fumée blanche croit savoir le confrère jusque-là le premier ministre Hamadouba reste suspendu à la décision du président salle hypothétique candidature de Karimouade de Khalifa salle tributaire de l'amnestie du président salle Barthélémy Yaza accrochait à son procès en appel dans l'affaire Niagayouf et dans cette atmosphère le ton est devenu le principal ennemi doucement de son code dont le procès en appel vient d'être fixé les principaux candidats déclarés ou non jouent leur avenir en ce mois d'avril écrit textuellement le journal mais avant la société civile liste les préalables énoncés au Alphadrine Sud Quotidien et le quotidien signale qu'elle s'engage pour l'effectivité du dialogue politique voulu par Macky Sall et beaucoup de recommandations la plus forte énoncées par le collectif des organisations de la société civile pour les élections la modification des articles L29 et L30 du code électoral de manière à approcher la défiance électorale automatique dans le cadre de la révision exceptionnelle des listes électorales PASTEF dénonce des manquements dans le quotidien le parti du Sman Sanko regrette que six pays soient exclus de la révision des listes en l'occurrence le Japon le Liban le Khoït l'Egypte la Suisse ou encore l'Argentine c'est une volonté manifeste de priver les Sénégalais de la diaspora de leur droit de vote fin de citation c'est dans cet environnement préélectoral apparemment tendu que le peuple du Sopi retrouve la voix de la loi d'a reçu samedi dernier la commission nationale de suivi des opérations des révisions des listes électorales du parti démocratique sénégalais pour leur montrer la voix à suivre écrit le témoin objectif de paix les tropes ou à d'en approfiter pour donner des leçons à l'opposition il se dit contre la violence et réitère son jeu ne marcherait jamais sur des cadavres pour aller au palais le journal Les Écours a conclu que Wad est gratin les partis de l'opposition pendant ce temps les alliés de Macky Sall restent sous tension selon le journal Anquête qui constate pour le moment ils ont décidé de ne pas trancher la question du troisième mandat à l'AFP le mal-est s'est installé et les vélétés de sécession de plus en plus audibles Idrissa Seca l'a fui pour ramasser les restes à défaut de la caution du président Raleigh Fassal veut piocher dans l'électorat de gauche sport pour boucler ligue de champion quart de finale aller Manchester City qui explose le Bayern 2 minutes 3 buts à 0 le Bayern qui coule avec Mané qui n'a joué qu'une vingtaine de minutes de City en démonstration de force écrit du coup le stade de quotidien aujourd'hui le Real joue Chelsea à 19h énonce de son côté le journal le stade de quotidien Chelsea à l'assaut d'un Real toujours incisif Benzema Koulibaly a 3 au Bernabeu et si l'âme part tenter le pari Edouard Mendy dans les budons sous l'âme son certificat de guérison déposé hier Amabaldé prêt à faire face à Gris-Bordeaux le confrère remarque que le CNG va bientôt convoquer Ibrae Maggiop bonjour à tous Enduro vous a offert votre revue de presse point de vue regard croisé sur l'actualité du jour à 12h33 bienvenue dans notre rubrique point de vue nous allons parler de l'école avec cette question comment assurer la stabilité du système éducatif dans le contexte sociopolitique actuel et pour tenter de répondre à cette question nous sommes en ligne et en direct avec M. Abdoulaye Fane président de l'UNAPES l'union nationale des parents d'élèves et d'étudiants du Sénégal M. Fane bonjour bonjour nous sommes également avec M. Mohamed Moustapha Diagne directeur de la formation et de la communication par ailleurs porte-parole du ministère de l'éducation nationale M. Diagne bonjour bonjour je reste je reste avec vous je reste avec vous Mohamed Moustapha d'abord une question disons préjudicielle comment expliquez-vous que malgré tout ce qui a été fait ces derniers mois dans le cadre de la satisfaction de la revendication des revendications pardon des syndicats d'enseignants il y ait encore des soubresauts même si on note une certaine accalmie mais il y a quand même des crises résiduelles comment cela s'explique-t-il du point de vue du ministère je dis aussi bonjour à M. le Président Fane voilà pour ce qui concerne les quelques mots constatés dernièrement dans les écoles et d'avisement scolaire il faut surtout noter relever qu'ils sont liés à des activités politiques parce que malheureusement des enseignants ont fait entrer la politique à l'école ce qui n'est pas normal parce que pour le résiduel de la plateforme revendicative des enseignants encore la question des visionnaires les questions de mise en position de stage de stage et de cours je pense que ces questions-là ne méritent pas quand même qu'on bloque l'école étant donné les efforts consentis énormément consentis par le chef de l'État pour donner à l'enseignant toute sa dignité professionnelle maintenant il faudrait que les enseignants fassent attention puisque l'enseignant doit garder en vue la loi santé en tant que droit qu'il réunit et toutes les règles qui organisent sa fonction l'école doit rester en dehors du périmètre politique les enfants qui lui sont confiés ne lui appartiennent pas et maintenant quand l'enseignant participe à une manifestation politique interdite parce que la dernière revendication partait justement sur des enseignants qui ont été emprisonnés parce qu'ils ont participé à une manifestation politique interdite alors lorsque l'enseignant participe à une manifestation politique ce n'est pas l'enseignant mais c'est plutôt le citoyen sénégalais comme les filmiers ou les journalistes ou tout autre sénégalais appartenant encore mais cela ne veut pas justifier que l'enseignant doit rester impunible ne soit pas sociable donc il y a des règles et des réglementations dans ce pays et que tout le monde devrait respecter nous avons même vu des syndicats des enseignants et pousser des élèves à donc à brûler des plans et ce qui est inadmissible puisque même ce fait pourrait être à la limite être assimilé à une trahison puisque l'enfant que l'état vous confie l'enfant que le parent d'élève vous confie c'est surtout pour lui donner un savoir en termes de mathématiques d'anglais d'arithmétique je ne sais pas mais ce n'est pas pour lui parler de politique ou bien exposer sa vie à travers des manifestations on reviendra tout à l'heure avec vous sur les mesures et dispositions que le ministère de l'éducation nationale et plus globalement l'état donc a mis en place à prise pour justement s'assurer que d'ici à la fin de l'année scolaire le système soit reste stable mais avant cela monsieur Abdoulaye Fanet vous les parents d'élèves et d'étudiants quelles sont vos propositions on s'achemine vers les examens et inexorablement vers la fin de l'année comment faire d'ici là pour que on n'ait pas de gros soucis même si on sait qu'habituellement il y a toujours des petites crises mais comment garder la stabilité du système d'ici là donc vraiment je vous remercie d'avoir posé cette question qui est d'actualité parce que juste avant les faits il y a eu un préavis de grève qui avait été déposé par certains syndicats et qui sont relatifs à certaines questions qui devaient être l'objet de règlements selon eux ceux qui ne l'ont pas été ce qui nous a véritablement semblé vraiment inopportun et anormal c'est que dans une plateforme on inscrit en premier point des questions liées à des questions à caractère politique des enseignants et élèves paraît-il qui ont été retenus dans les liens de la prévention par suite à un litime donc nous avions sonné la lettre en disant qu'il ne faudrait pas qu'on fasse de l'amalgame un enseignant politicien qui ont le retient je crois que c'est son parti politique d'appartenance qui doit régler cette question-là c'est pas dans un espace scolaire que cette question-là soit réglée donc il faudra véritablement que l'on fasse beaucoup attention qu'on fasse la part des choses nous ce qui nous intéresse c'est l'espace scolaire les enseignants doivent véritablement poser d'autant plus qu'il y a un comité de suivi des accords parce que nous nous avons assisté à une négociation en mars de ces négociations il y a un comité de suivi qui est présidé par le ministre de la fonction publique et je le dis par ailleurs que jusqu'à présent depuis qu'il a été nommé le nouveau ministre nous attendons toujours à ce que ce comité de suivi soit convoqué pour régler ces questions résiduelles qui ont été évoquées parce que c'est ça son rôle mais jusqu'au moment où nous parlons nous attendons toujours que ce comité puisse être convoqué donc les enseignants devaient dans un premier temps demander à ce que ce comité de suivi puisse se réunir et rapidement essayer de trouver des propos faire des propositions de solutions pour un règlement définitif mais comment peut-on en cette période après avoir bouclé un semestre automatiquement déposer un préavis de grève et nous nous ne l'accepterons pas nous nous sommes battus nous avons été à l'heure côté pour être des témoins quant à la signature et au respect des accords depuis 2018 donc nous ne l'accepterons pas et nous ferons face à cette situation à chaque fois que les intérêts de nos enfants seront véritablement qui risquent d'être vraiment lésés ils sont des victimes innocentes nous ne l'accepterons pas mais est-ce que vous tenez le même langage de vérité à l'état par rapport à ses engagements au respect de ses engagements et à la dépolitisation de l'espace de l'espace scolaire le directeur de la formation qui est avec nous peut en témoigner nous sommes en équidistance entre le gouvernement et les syndicats d'enseignants à chaque fois quand il y a des questions qui sont réglées nous avons dénoncé d'ailleurs je le disais tout à l'heure le mutisme du ministre de la fonction publique qui depuis son installation n'a pas encore reçu le comité de suivi et nous lui demandons de le faire le plus rapidement possible donc vraiment c'est ce que nous demandons vraiment à ce que rapidement que ces questions-là puissent être vraiment l'objet d'une rencontre avec toutes les parties prémantes pour qu'on essaye au fur et à mesure mais moi je crois que ce n'est pas un motif pour ces questions qui sont actuellement sur la table ce n'est pas un motif véritablement pour aller en grève et risquer véritablement de compromettre ce qui nous reste pour vraiment aller aux examens de concours merci beaucoup M. Abdoulaye Fane je reviens à vous dans un instant Mohamed Moustapha Diagne comme je l'annonçais tout à l'heure quelles sont les mesures et les dispositions qui sont prises par l'État pour s'assurer que l'année soit menée à terme sans gros problèmes et l'une des questions que tout le monde se pose en relation avec la question que M. Fane a posé à poser tout à l'heure et vous-même quelles sont les conditions qu'on attache parfois à la satisfaction de revendications substantielles telles que les augmentations de salaires la revalorisation du point d'indice des recrutements etc pourquoi l'État ne négocie pas des trêves sociales avec les syndicats pour une durée raisonnable avant que des mouvements ne puissent ressurgir comment ça se fait qu'on signe et que le lendemain on ait d'autres mouvements mais surtout quelles sont les mesures et les dispositions que vous avez prises pour protéger justement cette année notamment en cette année préélectorale oui mais il faut dire qu'il sera extrêmement difficile après les efforts de l'État de mobiliser les enseignants sur des grèves de longue durée ça c'est clair c'est évident c'est simplement la situation politique qui explique ce fait là mais je ne crois pas que les syndicats d'enseignants vont s'engager dans cette voie là et nous en appelons à tous les partis politiques à tous les partis politiques qui sont des citoyens et à tous les responsables de partis politiques aux membres de partis politiques vraiment de parler à les militants enseignants et que tout le monde s'assustienne vraiment d'utiliser les enfants donc dans des activités où ils n'ont rien à voir ça c'est clair maintenant pour ce qui concerne la plateforme elle est en train d'être gérée le ministre de l'éducation nationale a réussi à dérépriser les enseignants parce que les questions relevant du département les questions de formation nous y sommes et incha'Allah nous trouverons une solution pour le reste il y a le comité du civile le président l'a indiqué tout à l'heure c'est tellement que le ministère de la fonction publique prendra toutes les dispositions pour le convoquer le plus rapidement possible ça aussi c'est vrai maintenant les mesures d'abord la sensibilisation donc nous demandons à tous les syndicats d'enseignants vraiment de se limiter à leur rôle puisque leur rôle c'est de défendre des revendications professionnelles l'amalgame exposera certainement les syndicats qui sont des associations d'avocations apolitiques et qui ont des récépulsés c'est justement apolitiques l'autre chose de demander à tous les parents d'élèves vraiment de parler de communiquer avec nos enfants et surtout de surveiller leur mouvement maintenant en relation avec l'administration territoriale le ministère de l'éducation nationale prendra toutes les dispositions vraiment pour assurer la continuité des enseignements apprentissages vraiment nous apportons tout le monde au calme à la cérubilité mais surtout à l'esprit de responsabilité puisque l'école encore une fois n'a rien à voir avec les activités politiques même si la politisation des syndicats d'enseignants c'est pas une nouveauté c'est dans l'ADN des syndicats d'enseignants comme vous le savez absolument avec des partis politiques qui sont termes de créer des syndicats malheureusement la politique est entrée dans l'école mais ce ne sera pas une raison pour que nous restions les bras croisés et que nous laissons faire ça c'est clair nous ne permettrons pas après tous les efforts qu'on sentit et que le peuple sénégalais pour le peuple sénégalais les bonnes espoires que nous allons connaître des années d'accalmie qui vont nous permettre donc d'accroître notre amélioration de notre performance et que vraiment que des questions politiques qui n'ont conscience viennent de perturber encore de façon supplique notre école ça nous vraiment le ministère de l'éducation nationale ne le permettrait pas ne le permettra pas et l'état ne le permettra pas encore une fois nous en appelons aux partis politiques au syndicat aux parents d'élèves et à tous les élèves que véritablement que tout le monde vraiment laisse l'école en tort de nos contradictions politiques nous avons constaté qu'à chaque fois qu'il y a manifestation puisque les partis d'opposition ne peuvent pas mobiliser les populations ils veulent passer par l'école ça aussi vraiment c'est inacceptable Merci Mohamed Moustapha Diagne directeur de la formation et de la communication par ailleurs porte-parole du ministère de l'éducation nationale une minute pour vous monsieur Abdoulaye Fane est-ce que l'appel de Mohamed Moustapha Diagne aux parents afin qu'ils sensibilisent et surtout qu'ils contrôlent davantage leurs enfants qui fréquentent les écoles lors d'événements politiques notamment est-ce que ça fait écho à votre niveau quels sont les actions que vous préconisez aux parents d'élèves pour mieux gérer justement cette situation Nous le faisons à travers nos coordonnations départementales de chercher à travers le pays de donner des informations et demander aux parents de véritablement discuter d'échanger avec leurs enfants pour qu'ils évitent véritablement d'aller dans des manifestations qui sont qui sont autoscolaires ça c'est notre credo cependant aussi peut-être il y a une question qui véritablement nous taraude c'est de faire en sorte que les textes qui résistent véritablement les organisations associatives même politiques puissent être réglés parce qu'il faut avoir le courage aujourd'hui au niveau même des instances on voit des mouvements des étudiants des étudiants des étudiants politiques des étudiants ainsi de suite soit qu'il faudrait que l'État aussi soit regardant aussi sur ces associations qui sont intégrées au niveau des espaces scolaires et universitaires il y a également que il y a beaucoup de responsables syndicaux qui sont d'obédiance politique peut-être ça ne dure pas de maintenant parce que nous nous rappelons de la participation responsable de la SNF et d'autres syndicats mais il faudrait véritablement que l'État puisse y regarder au niveau de l'ensemble des textes pour faire en sorte qu'il y ait une différence entre des activités associatives purement associatives et des activités à caractère politique et particulièrement qui touche l'espace scolaire et universitaire si on ne règle pas ça au plan juridique moi je crois on verra régulièrement on a vu même des autorités au plus grand au niveau aller au niveau des campus scolaires et faire de la politique donc je crois que c'est une question qu'il faudra pour régler et aussi profiter de l'occasion pour appeler tous les parents de l'église sénégale vraiment d'être très regardants dans cela nous nous sommes en train de nous organiser rien fier nous avons eu un panel avec la procédure et beaucoup d'identités associatives pour échanger et faire des propositions au gouvernement merci c'est une question là pour être véritablement Merci Abdoulaye Fane président de l'UNAPES l'union nationale des parents d'élèves et d'étudiants du Sénégal à 12h49 c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi merci à toute l'équipe qui l'a préparée et réalisée à la rédaction chef Elhaj Ndiogudjène chef d'édition Anna Rocha à la mise en onde Abdoulaye Diop le groupe digital Yassine Pouy à la production Alune Ba à 13h vous avez rendez-vous avec Elhaj Ndiogudjène pour le grand journal en Wolof d'ici là excellente suite et vous avez rendez-vous à la sortie d'ici là